Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo au niveau de la programmation web. Je dirais que ça fait 5-6 ans où je ne m'étais pas penché sur les évolutions du web. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire une formation gratuite. Donc déjà, je vais vous créer une playlist qui va s'appeler formation web et vous rencontrerez tout cela. Alors, pour savoir où retrouver déjà les formations que j'ai pu faire au niveau du HTML5, CSS3 et ainsi de suite, vous allez ici au niveau de Playlist. Vous allez cliquer au niveau de Playlist Créer. Et vous allez voir que j'avais déjà fait pas mal de petites vidéos. Alors, on va retrouver les vidéos sur HTML4. Bon, là, OK. Et ici, vous avez 35 vidéos sur HTML5, CSS3. Alors, ces vidéos sont toujours d'actualité par rapport évidemment aux balises. Mais je me suis dit, je vais quand même repartir de quelque chose de bien plus récent. En l'occurrence, ce que je vais vous proposer, c'est une formation gratuite de à peu près 2 heures sur le site web qu'on appelle Udemy. Donc, c'est le site d'apprentissage Udemy. Quand vous êtes sur le site d'apprentissage Udemy, si vous tapez ici HTML5, puisque je commencerai par une formation sur HTML5. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez basique puisque c'est gratuit. Après, je referai une autre formation bien plus complète de plus de 6 heures sur l'apprentissage de toutes les balises en HTML5. Et vous verrez que c'est quelque chose de très complet. Ici, quand vous allez à cet endroit-là, vous allez chercher le type de langue. Donc, c'est en français. Vous voyez qu'on a plus que 57 maintenant éléments. Et si je viens ici au niveau du prix, je mets ici gratuit. Et là, dans ces cas-là, je vais bien retomber sur ma formation qui est ici. Vous voyez, programmation web HTML5, mode gratuit. Alors, comme je vous disais, c'est donc une formation qui va être dédiée aux débutants et débutantes n'ayant aucune connaissance au niveau du web. Vous allez voir, on va reprendre les origines. Donc, ici, on a justement la vidéo sur l'origine et l'essence du web. Là, vous allez pouvoir récupérer avant toute chose les différentes ressources. Et je vais faire en sorte de vous récupérer différents fichiers au niveau des images, des fichiers HTML et ainsi de suite. Après, vous voyez, on a la gestion du navigateur. La gestion du navigateur, la gestion d'un IDE. Un IDE, ça va être un outil qui va vous permettre de pouvoir avoir une couleur syntaxique au niveau de votre code, avoir de l'aide et ainsi de suite. Si je continue ici, on aura une section 2 qui est la base du langage HTML et après, vous aurez la conclusion qui va justement vous expliquer la suite de l'apprentissage. Donc, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir récupérer soit la formation sur le site d'apprentissage Udemy ou alors je ferai en sorte de mettre de temps en temps les vidéos. De toute façon, je vais mettre à peu près 10 vidéos qui vont être sur une nouvelle playlist qui s'appelle formation web et vous pourrez accéder à ceci. Quelle va être la suite par rapport à la formation web ? Eh bien, par contre, je vais aller beaucoup plus loin, bien entendu. Déjà, première chose à savoir, c'est que si vous allez ici, alors c'est un lien, donc là c'est le dernier fichier que je vous explique, on apprendra à faire ce genre de choses. Bien entendu, il n'y a pas de CSS, c'est juste vous expliquer l'origine des balises, comment fonctionne le HTML et ainsi de suite. L'encodage, les listes, la gestion des images. C'est pareil, la gestion des images, au tout début, je l'avais expliqué simplement, mais on peut mettre par exemple des images aléatoires. On va pouvoir mettre aussi, il y a plein de trucs hyper intéressants qui ont évolué depuis le temps. Et surtout, ce que je ferai, c'est que je me servirai de sites web qui sont MDN, WebDogs et W3School pour vous expliquer les choses. Si je veux aller un peu plus loin, bien entendu, vous pouvez aller sur mon site web qui s'appelle savoirpourtous.eu. Et quand vous cliquez ici sur WebTest, vous allez vous apercevoir que vous avez deux sites Internet. Vous avez Les Jouets en Bois, ça sera donc le titre du site Internet que je vais vous expliquer et comment le faire évoluer. Donc là, bien entendu, vous avez du CSS, mais si vous allez ici au niveau de Autres, vous aurez un autre site Internet avec différentes technologies. Là, je suis sur le browser Firefox, je vais pouvoir faire en allant dans Affichage, Style de page, Aucun Style. Là, vous n'avez que du HTML5 et c'est vraiment ça qui va m'intéresser. La prochaine formation, celle-ci par contre sera payante. Il suffira de, vous verrez quand vous regarderez la vidéo Cocuson, je vous explique tout par rapport à ça. Elle durera plus de 6 heures et je vous expliquerai tout par rapport au HTML5. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, de bien reprendre les bases. Comme je vous dis, c'est une formation qui va être dédiée aux développeurs Web, ça peut être aux intégrateurs et ainsi de suite. Mais évidemment, on commence au début par la base qui est le HTML5. Ensuite, bien entendu, on verra ce qu'on appelle le CSS. Là, vous voyez, on a un site Internet qui a été créé entièrement en HTML5 et en CSS et je n'ai pas désactivé les styles. Si je viens ici, je désactive les styles, là, vous avez quelque chose où on n'a strictement aucun style en CSS. Je reviens ici. Ce ne sera pas le dernier. Le dernier que je vous proposerai, et encore, je me demande si je n'ai pas encore à faire un quatrième, parce que j'aime bien vous montrer l'évolution de ce qu'on peut faire au niveau du CSS. Croyez-moi, au niveau du CSS, on peut aller très loin. Quand je vois l'évolution en 6 ans, tout ce qu'il y a eu, je me suis bien amusé à apprendre et comprendre tout ce qu'il y avait comme nouvelles technologies. Les types Flexbox, les Grids, les Media Queries, c'est très vieux, mais il y a plein de nouvelles technologies, la façon de mettre en place des variables, et ainsi de suite. Je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est peut-être has-been ce que je dis, mais il n'empêche que malgré tout, il a fallu que je vais en mettre un niveau par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, je vais tout regarder par rapport à ça, c'est-à-dire tout le CSS. Si je vous montre le dernier site internet que je vous parlais, c'est celui-ci. Ce qui va m'intéresser de vous montrer par rapport à ce dernier site web, et encore je dis dernier, il y aura peut-être d'autres, c'est que c'est le mode responsif. Le mode responsif, c'est qu'en fonction de la résolution de votre écran, là vous voyez ici, on a différents menus, d'accord ? Et en fonction de la résolution de votre écran, celui-ci va se comporter différemment. D'à ce coup, s'il va arriver, on pourrait dire, une taille d'écran style un iPad ou alors un téléphone, pourquoi pas ? Eh bien, on aura quelque chose comme ça. Vous pouvez voir qu'on a un petit bouton, on va cliquer dessus, il n'y a pas du tout de JavaScript, il n'y a que du CSS. Je vous expliquerai ça tranquillement, en temps voulu, mais chaque chose en son temps. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer celui-ci. Vous voyez, si je clique ici, celui-ci va suivre mon élément. Et après, vous allez pouvoir, alors là on rencontre quelques petits trucs comme ça, alors ce sont des photos aléatoires, ça aussi je vous expliquerai ça. Et d'un seul coup, on va tomber par exemple sur un portfolio. Là aussi, tout cela est fait en CSS, vous voyez ? Je vais mettre mon curseur, il va s'arrêter, j'ai une opacité et ainsi de suite. Là, vous avez la gestion des formulaires. C'est ce qu'on appelle un site OnePage. Vous souhaitez en apprendre plus ? J'ai fait une autre formation. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne, il faut que je mette ça en place. Mais vous pouvez voir déjà le programme que je propose. Vous avez déjà plus de 600 mégas de données, alors vous avez différentes informations. Vous pouvez voir, je défile, vous pouvez voir ce qu'il en est. Vous voyez par exemple, au niveau des formulaires, on a partie 1, partie 2, donc là on est dans le HTML. Tout cela, je l'expliquerai dans la formation qui est de 6 heures. Donc ça, on pourra le voir. Mais par contre, au niveau du CSS, vous pouvez voir que j'explique énormément de choses. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du menu. Eh bien, c'est la propriété position qui était en fixe. Donc on pourra statique, absolute. On verra aussi la gestion d'un propriété float. On verra ce qu'on appelle les types flexbox ou grid, comme je vous disais. Les gestions des propriétés, on pourra aller plus loin avec le boy sizing, la propriété transforme. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses. Je fais même à la fin une petite introduction par rapport au CMS comme WordPress. Tout cela, je vous en reparlerai une fois que j'aurai mis en place une plateforme pour pouvoir vous expliquer comment accéder à celle-ci. L'intérêt de cette formation, c'est que celle-ci dure plus de 16 heures et vous pourrez y accéder de manière gratuitement. Sous réserve que vous ayez accès à votre CPF, le compte formation professionnelle. Voilà, donc pour revenir par rapport à la chaîne YouTube, vous avez compris que je vais faire en sorte de mettre à peu près une dizaine de vidéos qui va vous expliquer l'évolution sur le HTML5. Allez, écoutez, je ne vous en dis pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501